Donc, on va compléter le chapitre 2. On a fait un exemple pour la norme étroiseuse 754. On a fait un exemple, oui ou non, pour la norme étroiseuse. Est-ce qu'on a fait un exemple l'autre fois sur la norme étroiseuse 754 ? Je vais rappeler d'abord les éléments du chapitre 2. Donc, surtout le diapo à l'eau. Donc, là, mon affichage pour l'écran. Donc, une instruction qui arrive. Il va être sauvegardé dans le registre d'instructions. Après, le décodeur va le décoder. Puis, il va passer au séquenceur la liste des étapes à faire. Ce qui reste de l'instruction. Moni, le séquenceur va envoyer d'abord un signal vers la mémoire pour qu'elle charge les données depuis la mémoire. Donc, les données sont sauvegardées dans le registre de données. Après, on fait l'exécution du programme. L'exécution de l'instruction, de l'opération de l'instruction. On sauvegarde le résultat dans un registre. Et après, on sauvegarde l'état du résultat. On fait passer l'état du résultat au séquenceur pour qu'il modifie le comptant ordinal. Moni, on a besoin peut-être de calculs impliqués d'adresse. On fait le par le calcul d'adresse. Logique de contrôle. Il vérifie le bon fonctionnement de toute l'instruction. L'horloge, il fait le rythme de toute l'instruction. Elle donne le rythme à tous les éléments pour savoir à quel instant on débute sur chaque action. Donc, je vous rappelle le schéma. Donc, je vous raconte. C'est bon ? Madame, est-ce que vous avez besoin de l'adresse de données à charger ? Dans le cas, je n'ai besoin de l'adresse de données. Donc, si vous avez besoin de l'adresse de données, vous avez besoin de l'adresse de données ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas implicite. Tu n'as pas besoin de l'instruction ou non. Ou il faut calculer. Oui, il ne faut pas être besoin de l'adresse de données. Ça dépend de quoi ? Alors, tu as-tu fait le TD ou le TD ? Tu as-tu fait le TD2 ? Juste le chronique. Le, il est, il est. Donc, on est-ce que nous allons parler de l'adresse de données. Par exemple, dans le cas, au moment où on doit faire le calcul, le registre, 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 le registre. Ce calcul se fait dans l'adresse. Donc, il y a une manipulation de l'adresse, ce qui se fait dans l'intérêt de commande, non pas le registre, le registre. C'est parti ? Merci. Donc, l'ontier positif, c'est le registre. Donc, on est-ce que l'ontier signé. Et on a fixe la virgule, on a fixe la virgule du décaudage. Puis, on a fixe la virgule dans l'adresse. Donc, on a rappel que l'adresse de l'adresse, ça fait un S, un bit de signé. Puis, il y a un bit pour l'exposant, puis 23 bits d'alimentation. Donc, je vais utiliser le tableau collaboratif. Donc, on est... Donc, on est une donnée, par exemple, D égale à 1, 1, 0, 0, 0, donc 4, 0. Puis, 0, 1, 0, 0, 0, il basait les mêmes 0, 0. 1, 0. Ok ? C'est quoi qu'on a ? Donc, on a la virgule de séni. Joua, il y gale à 1. S. Donc, l'élément est négatif. A l'exposant est ceci. Donc, on va prendre ceci. Et le casque est ceci. Donc, ça fait 1, 0, 0. 1, 0, 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ceci, 8. Ok. Et le reste, c'est ceci. Donc, ceci, c'est ceci. Ceci, M. Et ceci, E. Donc, on revient l'exposant. Donc, l'exposant est égal à quoi? Égal à 1 plus 128. Donc, ça fait 129. Donc, 1 plus 128. Il y a 2, 7. Toi, li, 129. Donc, ahna, quonna, n'asibou l'exposant quand mon petit est positif, quelque soit le bit de sinier. Il m'nachfie, le bit de sinier est égal à 1 ou il est égal à 0. Puis, le mantis. Le mantis est égal. A, à 1, le reste est de 0. Donc, c'est comme si qu'on a, qu'on a monté si le berg et qu'il est égal à 0. Donc, honi, c'est égal à 2 moins 1. Donc, c'est égal à 0,5. Ok? Donc, ça fait 2 moins 1, 2 moins 2, et 2 moins 3. On a qu'un seul bit, il y a 2 moins 1, on le berg et qu'il est égal à 0. Donc, D, je dois aller. D égale à moins 1, l'exposant S, donc ça fait moins 1, fois 1, plus la mantis, plus, fois 2, l'exposant, moins une constante liée à 123. 127, par exemple. Donc, 129 moins 127, ça fait 2. Donc, il est égal à moins 1,5 fois 2, fois 2, donc ça fait 4. Donc, ça fait moins 1,5 fois 4, ça fait 4, 6. Moins 6. Donc, ça fait 1,6. Est-ce que c'est bon Nidia ou la Rania ? Nidia ou la Rania ? C'est bon pour tout le monde ? Y a-t-il des questions ? Donc on passe. On revient à l'intérieur. Constante égale 127. C'est une simple précision. Elle est donnée d'égale 32. Donc c'est donné par la norme. Ok ? Qu'est-ce que c'est la constante madame ? La constante c'est égal à la biais dans l'équation. Il y a une simple précision égale à 127. La double précision est la limite 23. Ok ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Il y a une norme pour calculer les valeurs de la biais dans l'équation. Donc, normalement, il y a le 27 moins 1. Dites madame ? 23 bits ? Il y a une norme pour calculer les valeurs de la biais dans l'équation. Donc, il y a deux 7 moins 1. Ok. Il y a une autre précision. Il y a une autre précision. Il y a une autre précision pour normaliser les valeurs. A quelle marge ? Ok ? Ok. D'autres questions ? Donc, on revient au diapo. Donc, l'affichage sur l'écran. Donc, on a fait l'exemple d'une simple précision. Il y a une double précision. Il y a un bit pour le bit de signe, 11 bits pour l'exposant, 52 bits pour le montice. Mais, quand on parle d'une théâtre mythologique, qu'est-ce qu'elle fait l'une théâtre mythologique ? Elle fait l'addition, la subtraction, la multiplication pour la division. Il faut tout un programme ensemble. Donc, s'il suffit de faire juste une division par deux, voilà, par multiple de deux, on fait le décalage à droite. Ça fait l'opération. Mais, pour faire une opération de division tout entier, on fait tout un programme ensemble pour le faire, généralement. Donc, c'est un traitement bit à bit. Le décalage et la rotation, ce sont des décalages et la rotation pour les éléments. Donc, on fait tous les différents types de décalages. Il faut signer et non signer. La rotation, on fait un signe. Donc, c'est juste le décalage, droite, gauche, qui fait rotation, droite et gauche. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que, si on change, on a un format de données qui change. Donc, il y a deux possibilités. Donc, il y a, si on utilise la première configuration possible, c'est... ... ... ... ... C'est bon. C'est bon. Donc, j'amène la première solution. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une théorie arithmétique logique pour la première forme de données, donc UAL1 pour FD1. Nous avons une théorie arithmétique logique pour FD1. Pour FD1 et OAL1. Par exemple, pour les entiers positifs. On va avoir une théorie arithmétique logique 2 pour les entiers signés. Pour le format de données signés. Jusqu'à les 4 formats qu'on a. Donc, HAK, KIF, KIF. 4 formats qu'on a, normalement. Donc, pour le véhicule fixe, pour le flottant, pour le véhicule flottant. Donc, quelle est la première solution? La deuxième solution, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais le mettre en rouge. Deuxième solution. Qu'est-ce qu'on fait? On a la même unité arithmétique logique. On a comme entrée le format de données. FD. Donc, on aura un fonctionnement différent chaque fois qu'on change de format de données. Donc, pour le format de données entier, on a la configuration de l'unité arithmétique logique entier. Si on a le signé, KIF, on change de configuration interne. Donc, on a une structure reconfigurable selon l'entrée interne et le format de données. Voilà. Mohamed, c'est bon? Madame, c'est que tout type de données ont une unité qui ont une unité qui est en train de travailler. Oui, c'est la première solution. Madame, c'est que tout type d'une unité qui aient une unité avec le format de données. N'est pas une unité qui est en train de travailler. - Non, non, pas ce que ce soit. Oui, c'est pas ça. Bien sûr, mais nous avons une duplication dans la ressource. Nous devons donner plus de ressources. Est-ce qu'ongeht dans l'artemasi? Dans l'artemasi? Nous n'avons pas la section d'une unité qui est en train de travailler. Nous avons un autre plan d'une unité qui est en train de travailler. F'en, tu voisins? Une autre question ? Ok ? On complète donc, on revient au document. Alors, donc, quand on a fait le registre de données, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs registres de données de façon générale dans le processeur. L'accumulateur peut être fixe, il est toujours le même, quelle que soit l'opération qu'on fait. Ou alors, il peut être n'importe quel registre de données. Donc, les deux configurations m'ont dit. Dans le 80-85, par exemple, on a un registre qui est A, qui contient toujours le résultat. Donc, l'exemple est expliqué dans le diapo suivant. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'accumulateur comme registre de données. Par exemple, on a une opération de 4 plus 5. On a un opération d'addition où le résultat m'a fait 9 dans le registre A. On a toujours l'accumulateur où le résultat m'a fait le résultat. Dans le RMA7, on n'a pas toujours ça. On peut utiliser des registres différents. Dans le R0, R1, on fait l'opération d'addition en 4 ou 5. Et on met 9 dans le R2. Donc, c'est un flux de données qui est différent d'un processeur à un autre. Soit utiliser toujours un accumulateur qui est fixe, soit utiliser des accumulateurs variables. Donc, il est un flux de données en 4 ou 5. Si on a besoin de sauvegarder la valeur de A, on le met dans un roto-registre. On va faire une autre instruction. Oui. D'accord. Madame ? Oui ? Je peux te dire, qu'on a l'air à 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 dire. Oui, j'ai l'air à dire. Par exemple, pour l'80-85, on a toujours ça. L'accumulateur est toujours fixe, mais il peut être le même. ou différent. Ah, ok. Merci. De rien. D'autres questions ? C'est bon ? Madame ? Il faut y mettre un proceessor ou le résultat, il ne peut y mettre un neige et il ne peut y mettre un neige. Il ne peut y mettre un proceessor. Tu as le problème ou le ne peut y mettre un ? Il faut y mettre un proceessor ou le instructions. Ou qu'il y ait un proceessor ou le registre. Il faut se faire un proceessor ou le registre. Il faut se faire un proceessor et il faut se faire un proceessor. Il faut se faire un proceessor yle. Le registre va être changé. Il faut se faire un proceessor. Ok ? C'est quoi dans la mémoire ? La mémoire est la mémoire principale. Si le risque que la donnée sera effacée, il met dans la mémoire. Généralement, on est en train de manipuler du registre. Le registre ne peut changer de valeur. Qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire cache ? Comme je le trouve dans la mémoire cache, c'est la mémoire cache. On a mettre dans la mémoire cache. Mais une fois, on a mettre dans la mémoire, on peut mettre dans la mémoire cache. C'est la mémoire cache, qui est la mémoire, qui est la mémoire plus utilisée. C'est la mémoire qui est en train de mettre dans la mémoire cache ? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a une autre question ? C'est bon ? Donc, on va passer maintenant à l'unité de commande. Donc, l'unité de commande, je crois qu'on a fait. L'unité active, ce sont des éléments qui génèrent une mémoire active. Par exemple, le décodeur, c'est lui qui fait le décodage. Donc, il change de valeur. C'est lui qui va envoyer les signes de commande. Ou la fonction de calcul d'adresse, c'est elle qui fait le calcul. Le logiciel de contrôle fait le contrôle des éléments. Alors que l'horloge, elle donne le rythme à tout le monde. Donc, les registres, ce sont des éléments passifs. Ils servent seulement à sauvegarder les valeurs. Donc, ils ne sont pas actifs. Donc, le décodeur. Normalement, une instruction est de cette forme. Donc, FIHA code, opérante 1, opérante 2, jusqu'à opérante 1. Donc, ce code est attribué par qui ? Par le concepteur du processeur. Qu'est-ce qu'il fait, le concepteur ? Il fait la liste complète de toutes les instructions possibles et affecte à chaque instruction un code. Ben, le rôle du codage, c'est quoi ? Le décodeur, c'est quoi ? C'est de décoder à partir d'une code, de savoir quelle instruction il va faire. Donc, ONI, la liste, elle a rendu les étapes. Elle fait, elle convertit le code en liste des étapes qui restent de l'instruction. Puisqu'on a fait l'instruction, les étapes de chargement et de décodage. Donc, ce qui reste, par exemple, le chargement de données si nécessaire, ou l'exécution d'opérations, ou le sauvegarde du résultat, ou l'étame de taille, ou le passage à l'instruction suivante. Donc, les étapes qui restent, elles vont être passées à la séquenceur. Donc, ce type de séquenceur, qu'on va voir après, il va donner tel et tel traitement. OK ? Y a-t-il des questions ? Oui ou non ? Oui ou non ? Madame, il y a l'instruction qui est en forme de code. Il y a normalement, c'est un code ? Non, c'est un code ? Un code ? Un code ? C'est déjà code, il y a l'instruction. Il y a l'instruction qui est sous forme binaire. Aïe, l'étape, le temps, qu'il n'y a pas l'instruction ou toi le binaire avec il y a déjà qu'il faut dire sur forme binaire, tout traitement sur ce processeur est sur forme binaire, ce sont des 0 et des 1 qui circulent ok donc à partir le concepteur c'est lui qui décide combien de bitants, par exemple quand il y a un bit ça donne par exemple d'instruction par exemple j'ai besoin de deux n instructions donc il nous faut un bit pour le code donc le nombre de bits est distribué par le concepteur, c'est lui qui a décidé sur la valeur du nombre de bits de code ainsi que la taille de pérone 1 et la taille de pérone 2 ça répond à ta question ? d'autres questions ? d'autres questions ? d'autres questions ? il sait qu'il s'agit d'opérations par exemple d'addition ou la soustraction quand il a conçu le processeur il a attribué le code pour chaque instruction qu'il veut donc le rôle du codeur c'est d'attribuer par exemple qui dit le code il sait que c'est une opération d'addition donc il va activer après l'opération d'addition ok donc c'est à partir de la conception globale dans le processeur et il est activé par un signal c'est-à-dire ? oui après selon le type de séquenceur je n'ai fait la conversion des étapes ok merci d'autres questions ? c'est bon ? donc le rôle du séquenceur c'est le rôle d'ordonnanceur donc un chronogramme il génère des signes de commande vers les différentes unités d'exécution de l'instruction pour assurer l'instruction donc je fais un schéma donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qu'est ce qu'il va faire il va générer des signaux de commandes par exemple le signal par exemple l'opération add r0 r0 r1 donc add r0 r1 r2 par exemple l'étape qui reste c'est que l'opération c'est l'addition donc on voit un premier signal le signal c'est l'opération d'addition donc il va activer vers l'unité ethnique logique et l'on voit un signal pour dire qu'il faut activer l'opération d'addition donc il génère un signal il envoie le signal de commande par exemple pour activer l'opération d'addition un chronogramme qui a tous les éléments à faire qu'est ce qu'on veut un chronogramme ? un chronogramme est un chronogramme par exemple à chaque fois à chaque instant quel signal il faut générer à l'instant T1 il faut générer le signal l'autre S1 à l'instant T2 il faut générer l'autre signal par exemple à l'instant T1 il faut générer l'unité de commande par exemple à l'arithmétique ou à l'arithmétique ou à l'arithmétique c'est un chronogramme par exemple à l'arithmétique ou à l'arithmétique ou à l'arithmétique mais pourquoi le signal est le moment où il a un horaire ? alors par exemple nous avons en ligne d'arithmétique ou à l'arithmétique sans avoir aucun changement d'addition nous avons toutes les opérations arithmétiques et logiques donc il va activer l'addition par exemple la question c'est l'addition la question donc il y a un signal de sélection Là, on voit seulement l'addition qui sera activée. OK? Madame, qu'est-ce que vous faites? Madame, est-ce qu'il y a l'opération d'addition ou de la multiplication? Mais le code. L'information, j'ai donné le code. Mais le code de l'instruction, on va voir que le code est à faire les étapes. Ce sont les étapes. Les étapes, les « Anna » qui restent. Les étapes, on va voir selon le type d'insécensor, comment on fait la conversion des étapes. L'opération d'addition, donc activez l'opération d'addition. D'autres questions pour le reste? Madame? Oui? Le codeur, les bichékhs, ou l'information binaire, est-ce qu'il y a des étapes après les séquenceurs? Oui, exactement. D'accord, merci. D'autres questions? On revient donc au diapo. Madame? Il y a un déconfusion. Qu'est-ce qu'il y a un système d'exploitation, l'ordonanceur, vous aidez? L'ordonanceur ou l'ordonanceur? Oui, c'est un système d'exploitation. 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 Il y a un système d'exploitation. C'est un système d'exploitation, c'est un système d'exploitation. Donc, on revient. Donc, nous avons deux types de séquenceurs, soit le séquenceur câblé, soit le séquenceur micro-programmé. Donc, pour le câblé, qu'est-ce qu'on a ? À chaque instruction, on attribue un circuit qui va générer les signaux de commande. Donc, le décodeur va sélectionner juste un seul circuit, par exemple, ce circuit, c'est droit, qui va générer les signaux de commande de l'application. C'est-ce qu'on a ? Donc, on a, par exemple, un seul circuit, on génère, mais c'est un, c'est un, c'est un instruction, circuit. Mais à partir de mon code, il va sélectionner un seul circuit, c'est lui qui va générer les signaux de commande selon un coin grand. Donc, le problème de cette solution, c'est quoi ? L'avantage, c'est simple, elle est simple à concevoir, elle est rapide, mais l'inconvénient, c'est l'imitation de l'instruction par la surface du circuit global. Donc, on y est, parce qu'on a opté que chaque circuit, chaque instruction a un circuit, donc pour une instruction, on a un circuit, donc la surface est très grande. Donc, on y est, on a pensé à une autre solution, il y a le micro-programmé. Donc, un processeur qui s'appelle RISC, RISC pour dire Reduced and Succeeded Computer. L'ARMASET avec lequel on travaille, c'est un risque. Donc, par exemple, on ne permet pas de faire que la deuxième opérante soit constante, parce qu'il y a un risque, ils n'ont pas un risque. Donc, on a pensé à un risque, par exemple, R0-25R1, on ne permet pas de faire ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est un risque? Alors, Alors, Donc, on y est, 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 on y est. On y est, 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 on y est. C'est que pour chaque instruction, on a un circuit. Donc, le code, les gynames du codeur, ils permettent de sélectionner le circuit de l'instruction en cours. Quelle instruction numéro I, on va sélectionner l'instruction numéro I. Quelle numéro 1, on va activer le circuit numéro 1. Donc, on y est, le circuit, il sert à générer quoi? Il sert à générer les soignons de commande. OK? Donc, on y est, on y est, l'avantage, l'avantage, c'est qu'on soit câblé, qu'il est simple à concevoir, il est rapide. Donc, elle est très rapide parce qu'on sélectionne un circuit, il va générer ce qu'on veut. L'inconvénient, c'est l'imitation du nombre d'instructions parce qu'elle est limitée par la surface du circuit. Si on va augmenter la surface, si on va augmenter le nombre d'instructions, la surface augmente. Si la femme limite la surface, on ne peut pas avoir un gros circuit sur le processus interne. Donc, on est limité par la surface. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit le nombre d'instructions. Donc, avec le processeur physique ou sur câblé, on dit que c'est un risque pour dire de réduire un section 7 qu'on peut. Donc, comme l'exemple, par exemple, on ne permet pas que la deuxième opérante soit constante. Elle risque le risque. Voilà. Est-ce que des questions ? Madame. Oui. On ne permet pas la constante. Elle risque le risque. Mais comment ça arrive ? On réduit le nombre d'instructions. Donc, nous, qu'est-ce que je veux dire, on réduit le nombre d'instructions ? Nous, par exemple, nous, on dit R1, R2, R3. C'est une instruction. On dit R0, 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 10, 25. C'est une autre instruction. C'est une autre instruction. C'est un code différent. La méthode d'adressage, c'est la méthode de présenter les données. La méthode de présenter la donnée est différente pour les deux. Donc, on a deux codes différents. Donc, pour chaque instruction, pour chaque type d'instruction, il y a parfois un signal différent. Donc, on dit, on dit, puisque le deuxième opérant, pour faire le deuxième opérant d'une constante, il y a un autre code. Donc, ça augmente le nombre d'instructions. On réduit le nombre d'instructions. Donc, parmi les réductions, on dit, par exemple, le deuxième opérant de l'image constante. Il permet de faire, par exemple, l'ad, L0, R0, 10, 25, mais j'ai mis à mettre le deuxième opérant. Donc, il est limité, il est limité dans le nombre d'instructions. D'accord. D'autres questions ? Madame ? Oui, parmi les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on a, par exemple, un charme l'inti-ad. Ad. O, virgule R1, virgule R2. Voilà. Ad. O, R1, virgule R1, virgule R2. Alors, un charme l'inti-ad. Donc, un charme l'inti-ad. Un charme l'inti-ad. Un charme l'inti-ad. Donc, un charme l'inti-ad. Un charme l'inti-ad. Un charme l'inti-ad. Donc, un charme l'inti-ad. Un charme l'inti-ad. Tandis que R1, R1, R2 donnait des charmes aujourd'hui. Donc, on fait un traitement différent. Donc, il suffit de changer un élément dans l'instruction. Le code l'inti-ad, il change. Ok ? Donc, R1... Oui ? Madam, il veut dire que ça fait l'inti-ad. Madame est l'intidi-ad. Il veut dire que c'est l'inti-ad. Non, ils font tout. Ils font le décoeur. Pour le décoeur ne me cure pas. Oui, mais c'est l'inti-ad. Oui. il est relié à tous les et tout le monde donc une base oui d'autres questions oui oui mon amène le cas au monde d'un mois d'autres questions les autres donc on est on revient le diapo alors notre solution c'est d'utiliser le risque l'autre micro programmé donc si consomme le micro programmé et le principe est le suivant donc pour chaque instruction celui qui correspond à un micro programme donc le micro programme je fais les autres étapes qui restent de l'instruction par exemple on a l'opération de add l0 l1 r2 on a fait déjà le chargement de l'instruction on a fait les étapes de décodage qu'est-ce qu'il reste il reste l'opération de il reste l'opération de de opération exécution d'opération et les étapes sauvegarde du résultat et passage d'instruction suivante donc et bien le micro-programme tient là et donc où il fait quoi pour chaque micro instruction il va donner sur les tâches à faire donc sur le signal de commande qu'il va générer donc pour faire ça qu'est-ce qu'on fait on fait une mémoire qui contient tous les micro-programmes et on stocke dans notre mémoire toutes les signaux de commande de micro-instruction donc on est ici même dans le second son micro-programme est le suivant donc à partir de notre code on a un décodeur qui va sélectionner l'adresse parce que dans le code on va générer l'adresse du micro-programme donc dans l'adresse du micro-programme on a le compteur qui fait passer de micro-instruction à micro-instruction 2 on a le haut de micro-programme on a le signeux de commande de chaque micro-instruction et on génère le signeal correspondant au micro-instruction qui a l'adresse du micro-instruction pour générer le signeal de commande pour chaque instruction on l'a converti en micro-programme et le micro-programme sera exécuté par micro-instruction pour chaque micro-instruction on génère le signeal de commande je vais expliquer ce schéma je vais expliquer par exemple on revient à l'exemple donc on y donc comment on a l'adresse du micro-instruction on a l'adresse du micro-instruction on a l'adresse du micro-instruction on a l'adresse 1 par exemple on a l'adresse du micro-instruction 1 on a l'adresse du micro-instruction 2 on a l'adresse du micro-instruction 3 on a l'adresse du micro-programme on a l'adresse du micro-instruction 1 on a l'adresse du micro-instruction 1 on a l'adresse du micro-instruction 2 on a l'adresse du micro-instruction 3 on a l'adresse du micro-instruction 3 L'adresse du micro-programme, micro-instruction, donc on génère l'adresse du micro-instruction, il y a un signal de commande dans la micro-instruction. Donc on, selon l'adresse, on génère un signal de commande dans la micro-instruction. Donc, il y a le principe dans le micro-programme. Donc, on y a une micro-instruction, je vais te dire, par exemple, Donc, les étapes de l'instruction, je prends d'abord le chargement de l'instruction est fait, le décodage de l'instruction est fait. Donc, ce qui reste, c'est une micro-instruction 1. Donc, micro-instruction 1, c'est l'exécution d'opérations d'addition. Ok ? Le micro-instruction 2, c'est la sauvegarde du résultat et de son état. Donc, on y a le maîtrise, c'est la sauvegarde du résultat. Donc, sauvegarde du résultat. Le micro-instruction 3, c'est l'incrémentation du comptant ordinal. Donc, on y a le CO. Donc, on y a le signal de commande, elle fait le... Elle envoie, par exemple, l'intérêt médicologique pour dire qu'on fait l'opération d'addition. Elle fait le 2, on sauvegarde le résultat dans lequel le résultat fait le registre R0. Ainsi de suite. Donc, on va parler. Je crois que je vais vous faire un petit peu. Je crois que je vais vous faire un petit peu, c'est l'incrémentation du documentaire. C'est-à-dire qu'on y a le maîtrise ? 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 C'est-à-dire qu'on y a le maîtrise. Je crois que c'est un micro-registre. Ah, R0. C'est-à-dire qu'on y a le maîtrise. Il y a les signaux de commande de chaque micro-instruction. Donc, c'est une mémoire aussi. Rho. Il y a les signaux de commande de chaque micro-instruction. Pourquoi Mme, ces données sont de là-bas à là-bas ? Je ne comprends pas. Alors, pour simplifier. Donc, au niveau du câble, on voit que toutes les instructions génèrent les signaux de commande. Donc, indépendamment de l'ordonnance à l'intérieur des instructions. Tandis que pour le programme programmé, on a des signaux de commande qui se répètent. Par exemple, l'exécution de l'opération d'édition. Il y a plusieurs cas. Par exemple, l'addition par l'AD L0, L0, 1 ou l'AD 10, 25. Jus, neufs, c'est le signal de micro-instruction. Toujours, c'est le même signal de micro-instruction. Donc, le nombre de micro-instructions, il y a un nombre d'instructions. Oui, c'est le même signal de micro-instructions. Est-ce que c'est le même signal de micro-instruction ? Oui, c'est le même signal de micro-instructions, on n'a pas du circuit, on n'a pas des mémoires. Oui, c'est le même signal de micro-instructions, on n'a pas de micro-instructions, on n'a pas de micro-instructions. Non, c'est la même signal de micro-instructions. Non, c'est le même signal. Non, c'est le même signal de micro-instructions, on n'a pas de micro-instructions. OK ? C'est le micro-programme, est-ce qu'il y a un micro-programme ? Non, c'est le micro-programme. Nous avons mis la liste complète de toutes les instructions. Donc, si nous avons mis la liste de toutes les instructions, nous avons mis les micro-programmes. C'est le micro-programme, dans le cadre de toutes les instructions. Oui. C'est le micro-programme qui a décoé les instructions. Et le micro-programme qui a décoé les instructions, et il y a des données qui a décoé le micro-programme. Et dans cette place, il y a l'adresse qui est le micro-programme. Et dans cette place, il y a ces opérations que le processus est capable de faire. Exactement. Donc, à partir du micro-programme, on va générer un signal de commande, un micro-instruction. Le micro-instruction, c'est un signal de mémoire férée. Il génère le signal de commande avec le micro-instruction. Oui, exactement. En fait, j'ai besoin de mémoire de mémoire au micro-instruction. En fait, j'ai besoin de mémoire de mémoire au micro-instruction. Et bien sûr, au micro-instruction. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Et c'est… Nour. Nour, c'est ça ? Mère, elle ? En fait, on a besoin de demander ce qu'on a mis en place. On a mis en place une donnée qui sera fixée sans changer. Elle sera fixée dès le départ sans qu'on change sa valeur. Oui, mais nous devons donner des signes. Cela dépend de l'unité. Nous devons garder toutes les données dans la mémoire. Quand on a besoin de tel signal, il va être... Il y a des données. C'est-à-dire qu'on a besoin d'instructions que l'on connaît. C'est-à-dire qu'on ne change pas. Exactement, on ne change pas. Il sera obligé une fois pour tout. D'accord. C'est-à-dire qu'on a l'archive avec les instructions ? Il y a des données. D'accord ? D'autres questions? C'est bon ? Donc, on termine. On revient à la présentation. Donc, l'affichage pour l'écran. Alors, l'avantage du micro-programmé, c'est quoi ? C'est qu'il peut générer un nombre élevé par rapport à ce qu'on sort câblé. Mais l'inconvénient, il est long par rapport à ce qu'on sort câblé. Donc, ce qu'on sort câblé est plus rapide. Un processeur qui travaille avec ce qu'on sort en micro-programmé s'appelle le CISC. CISC pour dire complexe instruction set computer. Donc, par exemple, l'Intel, l'8426, l'8425, ce sont des types CISC. Alors, comparaison entre la structure RISC ou CISC. Donc, il y a une instruction simple. Il prend un cycle horloge. Donc, je parle de cycle horloge. C'est un signal qui est généré par l'horloge. Et nous avons l'horloge, il génère un signal périodique du période TB. Et le période, il s'appelle cycle horloge. Voilà cycle, tout le coup. Donc, on dit, c'est cycle horloge. Il y a une temps d'exécution. Puis, il y a un processeur qui est exprimé en cycle horloge. Donc, le CISC, l'instruction, elle est complexe. Donc, à l'aise, elle prend plusieurs cycles horloge. Donc, le CISC simple, le CISC complexe, l'instruction de format fixe, l'instruction dans le CISC, il est de format variable. Donc, on change de format. Donc, si on a beaucoup de registres, on a peu de registres. Si on a peu de mode d'adressage, mode d'adressage, c'est la méthode de présenter une donnée dans l'instruction. Donc, on a différents types de mode d'adressage. Je vous le fais dans le chapitre. Donc, on a beaucoup de mode d'adressage. Donc, on a toute la liste exhaustive. Donc, si on se recablait, ce n'est pas un décodeur. Donc, un Séconseur câblé ou un Séconseur microprogrammé par le CISC. Donc, sur le CISC, on a un compilateur complexe. Sur le CISC, on a un compilateur simple. Ouadah le comparaison. Y a-t-il des questions ? Madame, ça veut dire que la Mme N'aise-la-Zouz, on a beaucoup d'instructions dans le cycle 1. Là, tout le CISC, on a un compilateur simple. Pour chaque instruction, il y a un cycle. Même si la CISC, il y a plusieurs cycles pour faire une instruction. Pourquoi, madame ? C'est une seule fois, il y a une une aorté d'offrir ? Oui, mais je crois que c'est bien. Il y a une instrucations déjà, c'est bien. Mais si tu as aimé plusieurs instrucations en parallèle, on ne pas parler de pipeline. Les pipeline, c'est ce qu'on a vu dans l'âge, il y a un autre chapitre. Mais tu ne peux pas faire des instrucations en parallèle. Le divise des instrucations, par exemple, par exemple, la chargement des instrucations par exemple, la décoage, la suite ou l'exécution, la suite ou l'exécution des instrucations, la suite ou l'exécution des instrucations, la suite ou l'exécution des instrucations, la suite ou l'exécution des instrucations. Mais il y a plusieurs instrucations. Quand je parle de l'exécution, vous voyez dans d'autres chapitres, dans d'autres matières. Madame ? Oui. Madame, quand est-ce qu'on a fait des registres ? Il y a beaucoup de registres ? Il y a beaucoup de registres de données. Par exemple, dans l'Armeside, c'est un nombre élevé. Donc, c'est un nombre élevé. Mais il y a d'autres registres par exemple, si ce qu'il y a, il y a 4 ou 5. Ok. D'autres questions ? C'est bon ? C'est le cycle d'horloge. C'est quoi, moi, Lea ? Je l'explique. C'est en connu ? Donc, c'est un exemple. 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 Le processeur, on le définit à partir du cycle horloge. Le temps qu'on décide, il faut se relier à le cycle horloge. C'est ce que je veux dire. L'exécution, l'instruction, c'est que le risque à un cycle horloge, ça correspond à une instruction. D'autres processeurs, il nous faut plus de cycle horloge. Qu'est-ce que tu as un micro-programme, un micro-instruction? Je veux dire, par exemple, dans le cycle horloge, il y a un cycle horloge. Il y a un cycle horloge, il est rapide. Donc facilement, il peut générer les signaux de commande interne. Un micro-programmé, on travaille avec des mémoires. Donc la mémoire est longue par rapport à un circuit. Donc, il y a un petit mémoire, il y a un adresse, il y a un hâchique, il y a un générique, et ainsi de suite. Donc, elle est plus lente qu'avec un circenseur câblé. Donc, il y a un circenseur câblé. Il y a un circenseur câblé. On peut limiter la taille de l'instruction à un cycle horloge. Et avec un circenseur micro-programmé, on ne peut pas faire une instruction physique horloge. Il y a plusieurs cycles. Voilà. D'accord, merci. D'autres questions? De reste. On passe, donc. Bien. Donc, on a un risque. Ça y est, on passe. Il y a poursuivre. Affichage planicant. Donc, d'où elle fonctionne, tu calcules l'adresse. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans le cas où l'adresse n'est pas implicite, il faut calculer cette adresse. Donc, exemple, l'adressage indexé. Donc, peut-être comme l'adressage, c'est la méthode de présenter une donnée et une instruction. Donc, quand il y a une fonction de calcul d'adresse, c'est elle qui est sous-chargée de calcul d'adresse. L'adresse, tu as l'adresse de ta donnée et non pas l'unité arthéméthique logique. Donc, on fait un calcul que normalement, c'est l'unité arthéméthique logique. Non. L'unité arthéméthique logique, elle s'intéresse seulement à la donnée, l'adresse. Donc, exemple, LDRB R1 R2 R3. Donc, on a besoin de calculer R2 plus R3. ce calcul suffit dans le calcul de l'adresse donc M elle sera par exemple quand R2 en 1000 et R3 en 3 en ce moment l'adresse n'est-à-dire 1003 on va mettre en mémoire à l'adresse 1003 on va mettre en R1 est-ce que je vous explique par un schéma c'est-à-dire que madame M. Consure madame l'année est-ce qu'il n'y a pas de l'unité c'est-à-dire 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 qu'il n'y a pas de l'unité c'est l'édicte d'or qui fait passer ça madame Zidou Zouhanab Allah est-ce qu'il n'y a pas de l'unité C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'unité elle s'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'unité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'unité virgule R2 virgule R3 alors par exemple R2 fait la valeur R2 égale amine R3 fait la valeur 3 donc l'opération fait l'opération d'addition elle se fait sur le calcul d'adresse ok donc n'amichou l'mimouar ahna à l'adresse n'amichou 1.3 n'alqaw in donnée par exemple 0x14 1.4 n'amichou 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 est-à- n'amichou C'est pour avoir une opération pour l'addition et multiplication pour l'unité scientifique. Sinon, avec des données à l'intérieur de l'unité scientifique, ne fait pas la calcul de l'adresse. La calcul de l'adresse ne fait pas la fonction du calcul de l'adresse. La fonction elle-même, c'est-à-dire une autre unité ou une autre ? Non, c'est l'unité dans l'ex Legionnaire. Il faut en aller sur le champ de l'atmosphère C'est ce qui est le fond de la recherche non, plutôt il y a un il y a un décoder il y a un des fonctions pour le calcul des dresse il y a un contenu qui se trouve pour le calcul des dresse c'est le temps de l'adresse C'est ce qui est un décoder C'est ce qui est le fait est le logiciel des dresse ou des sequencers Oui Oui. Ce qui veut dire que le décoder a un peu plus d'un seul. C'est ce qui sait qu'il y a plus d'unité. Oui, le décoder qui a fait l'application. Il y a le décoder et le décateur. Pardon, le décoder. Oui, Nour. Ce qui est l'unité. Il y a la décision. C'est un décision. Oui, c'est un processus. A la décision du logiciel. On a une décision du logiciel. le schéma qu'il y a. Donc, l'abord le schéma qu'il y a dans le chapitre 1. Donc, c'est la fonction de calcul d'adresse. C'est elle qui fait le calcul d'adresse. Donc, il y a un décode qui a réagi le calcul d'adresse. C'est clair ? Donc, c'est elle qui fait l'adressage indexé. D'accord. D'autres questions ? Avant de passer ? C'est bon ? Donc, on revient. Alors, l'horloge génère un signal périodique de période TB. Le F n'est autre qu'un sur TB, il y a la fréquence du processeur. TB est dit cycle horloge. Chaque temps de processeur est exprimé en cycle horloge. Et l'exemple, le temps d'exécution, c'est les données en cycle horloge. Par exemple, l'exemple, il y a une logique de contrôle. C'est elle qui parle de logique de contrôle. Elle fait passer à tout le monde les étapes à faire. Par exemple, l'horloge, la logique de contrôle, il y a un rythme du décodeur. Il y a un rythme de quel signal généré à chaque instant. Il y a un rythme de vitesse entre le processeur et le processeur, il y a un rythme de gigahertz, il y a un rythme de l'horloge. Oui. La fréquence du processeur est liée à l'horloge. Et on revient donc. D'autres questions ? Dans la logique de contrôle. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait, cette logique de contrôle ? Elle fait passer le rythme à toutes les unités actives du processeur. Donc, elle vérifie aussi le bon fonctionnement de l'instruction. En cas d'erreur, qu'est-ce qu'elle fait, la logique de contrôle ? Elle fait le comment de refaire l'instruction. Donc, on refait le calcul. Donc, quelle est la logique de contrôle ? Voilà, je l'explique de plus. C'est bon ? En plus, comment est-ce qu'elle fait ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Par exemple, à partir du code, il vérifie est-ce qu'il y a une erreur ou est-ce qu'il y a une logique à part. Oui, d'autres questions? Logique de contrôle. Alors, telle comme logique de contrôle, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de perdre, puisqu'il y a le relier à l'horloge, elle permet de donner la cadence à tout le monde pour savoir à quel instant on va faire telle ou telle chose. Donc, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle vérifie le bon fonctionnement de toute l'instruction. Quand, en cas d'erreur, on refait l'exécution de l'instruction. Bien sûr, le nombre de fois qu'on refait est limité, mais on va jusqu'à la fin. Voilà? D'autres questions? Alors, Alors, Donc, alors, On parle, quand on est active, en ce qui est le command, On parle, on parle de l'éregistre du processeur. Donc, on parle de l'éregistre du processeur. On parle, on parle d'éregistre du logic, du command, On parle, on parle, on parle de l'éregistre. Les registres, on a plusieurs registres et le nombre de registres, déjà, ils changent d'un processus à un autre. Dans le registre, on a le registre d'instructions, le registre de données, le registre d'état, l'accumulateur, le compteur ordinal, le pointeur de pilipine, tout le monde peut nous parler. Donc, nous allons commencer par le registre d'instructions. Nous, normalement, l'instruction en termes est généralement variable. Il y a un code, ou un opérant 1, ou un opérant 1. Donc, normalement, le rôle de registre d'instructions, c'est de stocker l'instructions. Mais le temps de l'instructions, il varie. Il peut être, je ne vais pas parler d'une façon générale, mais je ne vais pas parler d'une façon générale. D'une façon générale, le temps de l'instructions, il varie d'un type à un autre. Donc, nous, nous allons faire. Il y a deux solutions. Si le temps de l'instructions, on prend, soit on prend le temps de le registre d'instructions, le temps de l'instructions, donc, il prend n'importe quelle instruction, nous allons mettre le temps de l'instructions. Sinon, nous allons faire. À part des euros, si l'instruction en cours n'est pas maximale. si le temps de l'instructions, nous allons faire. Si l'instructions n'est pas maximale, nous allons faire. Juste le code, à partir du code de l'instruction, on peut dire quels sont les autres éléments à charger. Voilà, je l'explique par un schéma. Est-ce que l'instructions, par un schéma, c'est-à-dire qu'il va apporter, d'abord le code, puis apporter le reste des opérants. Mais à l'aura qu'à l'aura qu'à l'instructions, il contient le code. Donc, au moins, il va apporter le code. Voilà. D'autres questions ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un texte. donc je connais par exemple une instruction donc une instruction dans i qui est chenille par exemple 1 0 0 1 0 par exemple et après 1 1 0 0 1 et après 1 1 0 1 0 par exemple donc on y a la cote donc cote ou opérant 1 opérant 1 et opérant L donc c'est une instruction c'est une instruction en termes je t'envoie enregistre il y a deux solutions la première solution première solution on a un R i de taille très grande donc on y a le temps il peut contenir l'instruction en cours donc on a fait un valeur dans l'instruction en termes i quand on a le taille en termes l'instruction à l'instruction en cours on complète l'instruction par des 0 pour terminer le taille en termes puisque le taille en termes il y a un R i de taille maximale donc il prend le taille en termes l'instruction possible la deuxième solution la deuxième solution on a un R i de taille en termes l'registre c'est seulement le code ok après les étapes de l'instruction on cherche à la suite l'opérant 1 et l'opérant 2 donc on a un R i de taille en termes l'instruction et repérons deux depuis la mémoire c'est bon? madame il y a un R i de taille oui il y a un R i de taille non oui Amira Amira pardon madame je tiens à donner la deuxième solution alors la première solution est-ce ? oui alors deuxième solution en France la deuxième solution en France seulement le code. Le code de l'instruction est par exemple 1 0 0 1 0, le mettre dans le registre. C'est seulement le code. Puis, à partir du code, il y a des opérants d'autres mais il y a l'instruction. Il y a une mémoire après l'opérant 1 et l'opérant 2. Après que l'a fait le décodage, il y a un peu plus tard, il y a un peu plus tard. Le je l'ai mis en charge depuis la nuit. M'amira ? Oui, je m'amira. Merci. M'amira. Madame, on ne sait pas comprendre qu'il y a un registre. On ne sait pas faire des instructions plus d'euros. Non, comme le premier solution, on a un prend le maximum, le instructions plus qu'on n'a. Elle ne sait pas faire des instructions plus d'euros. Je ne sais pas, parce que Madame, on ne sait pas faire des processions plus d'euros. C'est normalement, Madame, on ne sait pas faire des registres plus biaisers. C'est pas la question. On y va. Il y a deux solutions qui sont possibles. J'ai trouvé que l'autre est ce que j'ai envie d'y faire. Fais-tu. Il y a encore une question ? Donc, on complete ? Ce n'est pas la tijmée expérative ? comme à exporter le schéma à l'ouest. C'est bon, on est ce que tu dis surtout. Donc, on peut exporter le schéma. Là, on joue au diapo. Donc, on peut passer à l'instruction. On peut passer à le reste. C'est bon? Alors, l'accumulateur. Elle permet de faire quoi, l'accumulateur? C'est stocker le résultat. Parce qu'on a la notion d'accumulation. Par exemple, quand on fait les calculs de ça, S égale à somme de I égale à 1 jusqu'à 3 mois de SI. Donc, on va accumuler le résultat filet sur le registre. Par exemple, je vais mettre comme exemple un peu grave. Donc, move R1, par exemple, 12, puis add R1, R1, 25 et add R1, R1, 32. Donc, on a fait, la somme de 12, plus 25, plus 32. Donc, final, c'est le registre. On a accumulé le résultat pour avoir le résultat final. Donc, il y a des questions. Il y a des questions. Madame, ce qui veut dire, il ne se passe pas dans l'IoL, il ne se passe pas dans l'accumulateur. L'accumulateur, il appartient à l'internet technologique. Nous, on a parlé de la notion d'accumulation, c'est quoi ? C'est que le résultat sera accumulé dans le même registre. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok ? Merci. De rien. Le registre d'état, ce qu'on a dans ce registre d'état, il contient des flaques, des drapeaux pour indiquer l'état du résultat. Le nombre de flaques change d'un processeur à un autre. Dans le texte de l'AMASET, on a déjà vu, si le résultat est négatif ou non, si le résultat est nul ou pas, si il y a retenu, si il y a des bordements d'éléments signés, puis d'autres processeurs, par exemple, parité. Parité, ça veut dire quoi ? C'est que le nombre de 1 est pair ou impair. Ok ? Donc, il y a des questions dans le registre d'état. Voilà ? Les flaques, c'est une structure de données ? C'est un bit. Un bit pour dire que c'est un résultat. D'accord. D'autres questions ? C'est bon ? D'autres questions ? D'autres questions ? J'ai de l'exemple suivant. Exemple 1, code read only. Par exemple, C'est une instruction de comparaison. qu'est-ce qu'elle fait, CMP ? Elle fait R1 moins R2. Elle change le résultat has ben l'état du résultat, par R1 moins R2, sans sauvegarder le résultat par la différence. Donc, c'est un CMP pour dire comparaison entre R2 moins R1. Donc, les instructions de comparaison, par exemple, chez Chofou Moufté Détroire, c'est les seules instructions qui n'ont pas besoin de S. Il y a une modification de le résultat. Donc, BNE, BNE veut dire sauter à test si le résultat est non nul. NE pour dire note équale, A0. Donc, nous avons AAD R0, L1, R2, R2, BAD, TEST, AAD, L1, R2, R2. Donc, BAD, STOP et STOP. Soutter à test si le résultat de comparaison et non lui c'est un peu dommage tous les mois d'âme résultat comparaison n'est pas de 3 cmp r1 r2 je vais expliquer de plus donc je vais expliquer Par exemple, est-ce que le N ou Z ou C ou le V sont en comparaison de R1 et R2 ? Nous avons 25 ou 30, donc en comparaison entre R1 et R2, R1 moins R2, 25 moins 30, N égale à 1, Z égale à 0, le résultat est non nul, C égale à 0 ou le V égale à 0. Donc, est-ce que la condition est vérifiée ? La condition, si elle est vérifiée, on n'a pas égalité entre R1 et R2, donc on va sauter vers test. Je vais expliquer la comparaison là, comme je t'apprends à faire. La prochaine fois, est-ce que vous avez un autre ou est-ce que vous avez un autre ? J'ai conçu en comparaison, vous avez un autre ou est-ce que vous avez de son J'ai vu que vous avez appris pour toi ! Vous avez des groupes qui sont en train de préparer aujourd'hui ? Il y a des semaines, on est dans la semaine A. Le groupe A, je m'en vais. Donc le groupe, le groupe, il y a des remarques de sciences de l'année. Le groupe A. Donc, à la prochaine. Donc, on se passe à la semaine. On se passe à la semaine. Merci. S'il y a des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou par chat. Allez, à la prochaine. Merci. Merci.